Oh ! Oh ! Non ! Non ! Utilise ça ! Quoi ? Oh merde ! Oh merde ! Oh non ! Ah ! Merde ! Allons tuer ! Oh super ! Oh vache ! Ok ! Ok allons-y ! Droite ou gauche ? Allez on va faire demi tour et voir ce qu'il y a par là bas D'accord pas de totem C'est qu'ils peuvent pas courir Donc à l'utiliser un tout cher Vous pouvez faire marcher le plus rapidement Je sais pas où ce soit une différence Alors là j'appuie pas et là j'appuie Ouah ! C'est un secré modéré C'est un secré modéré C'est un secré modéré Il y a de la votre Ce n'est pas le plus C'est pas plus Ok ! Ok ! C'est un secré modéré Oh, merde ! Ai ! Ah ! Je te dis que c'est... Ah ! 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 Oh, merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ok, ok, reprends-toi à elle. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est pas facile de viser la tête, il était tout plus à symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Je vais quand même savoir ce qui se passe. J'ai trouvé la tête de baisse. C'est pas vrai ! C'est quoi ce bordel ? T'es sérieuse là ? Mais oui je suis sérieuse ! Écoutez, dans la tour il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em, t'as réussi. Oh putain Mike ! Et Matt alors ? On essaie de le découvrir. Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait ? Elle a vraiment pas l'air bien. Emily ? Em ? Wow. Qui ça peut être bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est pas Jess. Désolé mais c'est qui ? Je sais pas, on devra aller voir. Laisse-toi Matt faire le tricot en flamme. Viens. Ok. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt ? Hum hum. T'es prêt ? Bon, vas-y, qui que ce soit il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue ? Non, non. Arrête, ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Merde ! Attends, attends, attends ! On se calme. On se calme, monsieur. Stop. Ah putain ! Ok, ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sous cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Best ? Ouais, vous êtes pas censés être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable... Vous baissez d'un temps tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais... Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Non ? Je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction. Qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant. Et attendez. Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu à Crier. Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non. C'est impossible. On est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censé être son meilleur pote et je l'ai laissé tomber. Non, il t'a laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Je m'en fous, je retourne le chercher. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenus. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair ? C'est clair. Oui, je crois. Reste bien derrière moi. Et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Chris. Fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche mon gars. On se revoit vite. T'inquiète. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Essuie-moi de près. Explose-le. Donc, je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue ? Je ne supporte pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou... Ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Mais bordel ! Y a pas... un guide du Wendigo ? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur ? Non, ça marchera pas. Y a vraiment rien d'autre ? Ils te verront pas, si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça ? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je veux dire. Sauf en dernier tour, évidemment. Ne partons dans les mines. Oh, fais chier ! Si ces choses, euh... Les Wendigos sont ou étaient humains, est-ce qu'ils ont encore une part d'humanité en eux ? Ils se souviennent de certaines choses. Je veux dire, est-ce qu'on devrait vraiment les tuer ? Peut-être qu'on peut les soigner ? La humanité est partie dès qu'ils se sont mangés entre eux. Y a pas de remède, et y a pas de rédemption. Enfin, s'ils sont encore humains, on peut pas leur faire du mal ? Quand on a un juste devant toi, c'est lui ou toi. Toi, tu peux toujours l'épargner. Mais lui te laissera aucune chance. Sous-titrage Société Radio-Canada